Cette situation, je le répète, est préoccupante, car nous sommes en période de croissance, fut-elle faible, et hors période de crise. Nous ne sommes pas en train d'amasser des réserves pour une période de crise, nous sommes en train de dilapider nos réserves hors période de crise. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire avec un tel déficit. La Sécurité sociale n'a pas de marge financière pour absorber une éventuelle nouvelle crise sanitaire ou pour faire face aux murs des dépenses médico-sociales et de santé à venir, liées notamment au vieillissement de la population. Le deuxième message de notre note est le suivant. Un effort vigoureux de maîtrise du déficit de la Sécurité sociale est indispensable, et ce, dès 2025. Les mesures en recettes et dépenses présentées dans le PLFSS pour 2025 permettraient de contenir le déficit, mais uniquement dans la limite de ce qui était prévu par le PLFSS pour 2024. Ce serait un minimum, mais il demeure, bien entendu, sous réserve des mesures législatives et réglementaires qui seront finalement adoptées, ainsi que du comportement des acteurs prescripteurs au quotidien. Le troisième message porte sur la trajectoire financière de la Sécurité sociale d'ici 2028. Le PLFSS pour 2025 prévoit une dégradation continue du déficit de la Sécurité sociale, sans perspective de retour à l'équilibre financier, comme le prévoit déjà le LFSS pour 2024. Et cette trajectoire, à notre sens, n'est pas soutenable. La Cour appelle à une prise de conscience collective pour revenir à l'équilibre financier de la Sécurité sociale, ce qui passe par des réformes structurelles. Permettez-moi d'entrer un peu dans le détail de chacun de ces messages. Je vais débuter par le premier. Comment le déficit de la Sécurité sociale a-t-il pu atteindre, en 2024, un niveau si élevé et structuré ? En 2024, le déficit devrait en effet atteindre 18 milliards d'euros, selon les données actualisées du PLFSS pour 2025. Un tel déficit représente une dégradation par rapport aux 10,8 milliards d'euros de déficit en 2023, mais également un dépassement de 7,5 milliards d'euros par rapport à la prévision initiale inscrite dans la LFSS pour 2024. Au cours de la dernière décennie, en dehors des deux années de crise sanitaire, un dépassement d'une telle ampleur est sans précédent. Surtout, c'est une rupture dans le processus de résorption du déficit de la Sécurité sociale depuis le pic atteint en 2020 lors de la crise sanitaire. La mauvaise exécution de la LFSS pour 2024 s'explique par un effet ciseau entre, d'une part, un niveau surestimé de recettes pour la Sécurité sociale. C'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des administrations publiques. Vous verrez que le Haut Conseil va publier dans quelques instants un avis sur l'exécution pour 2024 dans lequel nous montrons que la croissance, je ne parle pas de dérive des recettes, a été considérable en général. Votre commission a aussi noté une dynamique des dépenses de santé insuffisamment maîtrisée. Et vous l'avez relevé dans votre analyse du projet de loi d'approbation des comptes 2023 à la Sécurité sociale. L'amélioration des comptes de la Sécurité sociale en 2022-2013 n'a tenu qu'au reflux des dépenses liées à la crise sanitaire, pas au reflux des dépenses structurelles. Quant aux recettes, là, il faudra quand même arriver à expliquer ces mécanismes. S'agissant des recettes, elles sont inférieures de 6,2 milliards d'euros à la prévision initiale. En raison de prévisions macroéconomiques trop optimistes, sans doute, l'évolution de la masse salariale serait de 3,2% au lieu des 3,9% prévus en LFSS. Ça conduit à un manque à gagner de 2,9 milliards de recettes assises sur les revenus du travail, cotisations sociales, CSG, taxes sur les salaires, forfaits sociaux. La moindre dynamique de la TVA, dont 28%, est affectée à la Sécurité sociale, pèse également sur les recettes. Ça fait d'ailleurs partie des sujets qu'il faudra étudier sur le plan économique. Peut-être la composition de la croissance a-t-elle changé ? S'il est plus tiré par l'exportation désormais ? Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la consommation qui fabrique de la TVA et pas l'export. Enfin, les recettes de la fiscalité compartementale sont en retrait par approvision. Est-ce qu'il aurait été possible d'atténuer le déficit en 2024 ? Je rappelle que plusieurs citions d'alerte avaient été émis par le Haut conseil des finances publiques en 2023, qui avaient prévenu que la prévision de croissance pour 2024 retenue pour loi de finances soit 1,4% était optimiste. En 2024, le rapport des comptes de la Sécurité sociale avait identifié 5,4 milliards d'euros de recettes manquantes pour la Sécu. Enfin, dans son avis de juillet 2024, le comité d'alerte de Londam avait relevé que la progression spontanée des dépenses de soins de ville trop rapide dépassait la prévision d'un milliard d'euros. La meilleure solution pour prendre en compte ces alertes aura été incontestablement l'examen, par vous, d'un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, ce qui aurait permis de débattre des conditions du rétablissement de l'équilibre financier. Sous-titrage Société Radio-Canada